L'épave Devant la mer, assis au seuil de leur maison, La veuve du marin et son jeune garçon sont en grand deuil. Hélas, l'équinoxe d'automne a fait d'affreux malheurs Sur la côte parétonne, et c'est pourquoi, Rêveurs devant le ciel du soir, cette femme et son fils sont habillés de noir. Hein, dans ce lac pésil-blou, sous la brise fraîche, Viennent de s'éloigner les fins bateaux de pêche, Dont les voiles, là-bas, blanchissent dans le ciel. Nul ne reconnaîtrait cet océan cruel, Qui, l'an dernier, pendant la grande marée haute, En un jour, a broyé vingt barques sur la côte, Et, parmi tant de deuils dont le pays est plein, A navré cette femme et fait cet orphelin. Le ciel peut être pur, la mer peut être belle, L'aveu du marais sombre et sa rappel, L'effroyable tempête où son homme a péri. C'est aussi de sa faute à mon pauvre mari, Dit-elle en soupirant à son fils qui l'écoute. Il faut porter secours au malheureux, sans doute, Et nul ne l'a plus fait que mon brave Mathieu. Mais affronter ainsi la mort, C'est tenter Dieu. On n'avait jamais vu d'appareil maré. Ton père était chez nous, Sa barque était rentrée. Il disait, en mangeant sa soupe, Il faut qu'on soit maudit pour être en mer Parcevant d'un roi. Après dîner, Mathieu prend sa pipe et l'allume, Il va fumer dehors, Comme il avait coutume. Là, malgré le gros temps, Ils étaient quelques-uns Qui regardaient sauter et mousser les embruns. Quand ? Tout à coup. Voilà que mon homme remarque, Du côté des rochers Saint-Pierre, Un étroit amas barque. D'où j'ai dit, Ce ne fut pas long. En un clin d'œil, Le malheureux navire échoua sur l'écueil. Un canot, Dit Mathieu. J'étais épouvanté. Les autres lui montraient cette mer démontée, Et la lame en fureur qui crachait des galets. Un canot, Répétez ton père, Sauvons-les. Un canot à la mer, Où nous sommes des lâches. Le mien, si vous voulez, Car au plus rude tâche, Il est bon, Il ne craint ni le flot, Ni le vent. Et je l'ai baptisé d'un beau nom, En avant. Ah, les hommes sont fous, Mon tienneau, Il partient, Et tous ont péri, Tous. À l'heure où se retirent les vagues, Tu m'as vu aller, Tout cet hiver, Chaque jour, Aussi loin que va la basse mer. Mais l'océan qui meurt à mes pieds les laves, N'a jamais rejeté la plus petite épave. Pas plus du grand Trois-Mas, Que du pauvre canot, Où mon mignon chéri, Pauvre petit Tienneau. Ne vois plus sur la mer, Tu sais, J'ai ta promesse, Monsieur le recteur t'aime, Et tu lui serres sa messe. Il t'apprend l'écriture, Eh bien, C'est ton destin, Je deviendrai un prêtre, Et parlera latin. Et puis, Loin de ces flots, Dans le bruit m'épouvante, Quand tu seras curé, Je serai ta servante. Ne te fais pas marin, D'ailleurs, Tu m'as promis. L'enfant se tait, Il songe à ses petits amis, À ses gamins qu'il voit, Dès que le matin brille, À bord d'une chaloupe, Aller à la godille, Tandis qu'il n'ose plus, Le craintif orphelin, Pousser un aviron, N'y nouer un grelin. Il a promis, Il veut obéir à sa mère. Mais lorsque le curé, Refermant sa grammaire, Lui dit, Va-t'en jouer, Et qu'il est libre enfin, Troussé jusqu'aux genoux, Et sur le sable fin, Marchant pieds nus, Il court bien vite sur la grève, Et le fils du marin Cherche à tromper son rêve. Mais sentir l'âpre Vents souffler dans ses cheveux, L'eau froide monter Sur ses mollets nerveux, Voir au loin le gros coup De la lame mauvaise, Éclater en couvrant d'écume La falaise, Remplir tous les paniers De crevettes, Chercher, Quelqu'idux homards, Tapis ou un rachet, Ou saisir le lençon Dans sa fuite rapide, Cela ne suffit pas À l'enfant étripide. Non, son ardent désir, C'est le bateau mouvant, Avec sa voile ronde Et ses deux focs au vent, Et le leste des galets humides Qui le charge. C'est la course Où l'on est un horizon, C'est le large, Avec sa forte houle Et son grand souffle amer, C'est l'ivresse d'aller Sur cette vaste mer Dont le parfum le grise Et le rythme l'attire. Et voilà de longs mois Que dure ce martyre. Mais le temps passe, Encore une équinoxe affreux, Et les marins du port, Un jour, Causant entre eux, Tout comme l'an dernier, Sur la mer en délire, Vient de signaler Un malheureux navire, Un brique, Cette fois-ci, Qui touche le récif. À chaque lame, Il fait ce sursaut convulsif, Qu'on pourrait appeler Le râle du naufrage. Un canot à la mer, Des hommes de courage, Dit quelqu'un, Aucun d'eux n'a pu, certes, Oublier les camarades morts De l'automne dernier. Mais voilà qu'on entoure Une barque et qu'on larme. La mer de Thienou est là, Pleine d'alarme, Et les trinçons garçons, Et lui redit tout bas, Tu sais, Tu me l'as bien promis, Tu n'iras pas. Et les yeux dilatés, Se mordant la bouche, L'enfant ne répond rien, Et regarde, Farouche, Les braves compagnons Qui parlent bateau. Tout à coup, Une lourde et sombre masse d'eau S'écroule avec fracas, Couvrant tout de sa bave. Et devant l'orphelin, Elle jette une épave, Une planche pourrie rongée Où l'enfant A déjà distingué Ces deux mots En avant. L'Atlantique a tiré du fond de son repère, Ce débris de bateau. C'est un ordre du père. Les sauveteurs sont prêts, Ils poussent leurs canots. Et, S'arrachant les bras de sa mère, Sieno, Sautent auprès d'eux, Saisis à la hâte une rame, Ils voient la partie avec l'énorme lame. Comme on les suit des yeux, Hardis, Là, Comme ils vont, Sainte Vierge, Voyez cette lame de fond. Ils ont chaviré, Non, Le canot se redresse, Il va toucher, Il touche au navire en détresse. Il était temps, Le bris se penche à faire peur, Ils reviennent déjà, Voilà des gens de cœur, Qu'ils sont chargés, Ils ont de l'eau jusqu'au bardage. Combien en avez-vous sauvé ? Tout l'équipage, Vite, Jetez une corde, Aidez-nous. Et, Tandis que, Joyer, Sautent sur les cailloux, Sauveteurs et sauvés, Parmi les que ma mère, Le brave enfant de Sieno, Dit à sa pauvre mère, Qui de ses bras brisés, L'entourant s'englotant, Maman, Ne gronde pas, Le père est si content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada